Pourquoi est-ce que nous maintenons les écoles ouvertes ? La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours, que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nous ne nions pas que le virus peut aussi se transmettre à l'école, puis de l'école vers les familles. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous travaillerons à des protocoles sanitaires renforcés en suce de ceux qui sont déjà mis en place dans les établissements scolaires. Toute la communauté éducative veille à ce que la vie dans les écoles, les collèges et les lycées puissent continuer en limitant au maximum les risques de transmission. Nous organisons aussi, vous le savez, des campagnes de dépistage collectif avec les tests salivaires. Et lorsqu'il le faut, nous fermons des classes. Hier, 2 962 classes étaient fermées et 105 écoles. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Il y aura un après-Covid, bientôt, et être parvenu à maintenir les écoles ouvertes sera une force pour la jeune génération. Nous ne fermons, n'avons fermé et ne fermerions les écoles qu'en dernière nécessité. Sous-titrage ST' 501